... Laurent, comment se passe cette nouvelle session des héritières de Bacchus ? Ah ben écoutez, on est heureux. Déjà, comme vous pouvez le voir, le soleil est au rendez-vous. Pour notre premier week-end, puisqu'on fait un week-end complet, donc entre samedi, hier après-midi et aujourd'hui, hier on a déjà eu une centaine de visiteurs. Les vignerons sont contentes parce qu'elles ont très bien travaillé, que ce soit les nouvelles ou les plus anciennes. On est heureux et là le monde commence à arriver depuis 11h. On est satisfaits. Combien il y en a cette année de vignerons ? On a 22 exposantes. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas la quantité qui m'importe. Moi, c'est vraiment toujours ce ratio exposante-visiteur. Le but, c'est qu'elles travaillent, qu'elles repartent, qu'elles aient fait un joli salon. Le but est là. Et puis la qualité y est. On rappelle qu'elles ne sont pas que du Pic Saint-Loup ? Elles ne sont pas que du Pic Saint-Loup. On part de la Loire, on va se promener un petit peu dans le Bordelais, on passe par les Gaillacs, le Roussillon, les Corbières, bien sûr le Languedoc, qu'on a nos deux représentantes en Pic Saint-Loup. Après, on remonte sur les côtes rhodaliennes et on remonte un peu plus haut, jusqu'à avoir une bourguignonne qui est là. Donc voilà, c'est un réel plaisir de découvrir toutes ces nouvelles saveurs. C'est important, ce partage justement des saveurs ? Complètement, parce que nous sommes dans une région viticole, le Pic Saint-Loup, en AOP, Pic Saint-Loup. Et de permettre à ces gens qui, pendant 52 semaines, ont l'habitude de ces vins-là, de leur amener autre chose, de leur faire découvrir autre chose, c'est vraiment le but. Parce qu'on est persuadé, qu'on sait très bien que quelqu'un de local ne va pas prendre sa voiture, ne va pas faire 600 km pour monter en pouille fumée. Nous, le pouille fumée, on le fait descendre. Le Mercurier, on le fait descendre. Les côtes chalonnaises, on le fait descendre. Et c'est le but, c'est ça, c'est de faire découvrir aux gens les nouvelles vignerons et toutes maintenant, dans leur ensemble, sont arrivées à faire leur place et à trouver leur clientèle, qu'elle soit particulière ou voire professionnelle. Sous-titrage ST' 501